Ingamour, le bibliobus Elan et sa famille habitaient une maison dans la forêt. Tous les soirs, après le repas, ils s'installaient confortablement devant la cheminée. Puis, Elan leur racontait une histoire. Un jour pourtant, il fut à court d'idées. Toutes ces histoires, il les avait déjà racontées. « Et si tu nous lisais un livre ? » lui suggéra sa femme. Sans attendre, Elan partit emprunter un livre à Ours, sa voisine. Hélas ! Elle n'en avait pas à lui prêter. Ni elle, ni aucun des autres animaux qui habitaient la forêt. Ni blairelle, ni renard. Ni lièvre, ni taupe, ni les trois sangliers, pas même les castors. Personne n'avait un livre d'histoire qu'Elan put emprunter. Alors, le lendemain, il décida d'aller en ville à la bibliothèque. Sur place, il découvrit des rayons entiers de livres. « Pourquoi pas, le petit chaperon rouge ? » proposa la bibliothécaire. « Le chat beauté peut-être ? Sinon, cendrillon, n'hésitez pas à tous les emprunter. » « Ouah ! » s'écria Ours, en voyant tous les livres. Ce même soir, après le repas, ces ourson et Elvinrent écoutés, Elan, leur lire le petit chaperon rouge. Le jour suivant, Ours dit à Blairelle qu'elle avait adoré cette histoire. Son dîner terminé, elle revint écouter Elan avec ses ourson. Cette fois-ci, il lut le chat beauté. Blairelle, Blaireau et leurs Blaireautins étaient là aussi. Le lendemain soir, Ours vint à nouveau avec ses ourson. Blairelle, Blaireau et leurs enfants, Renard, sa femme et leurs Renardeaux, sans oublier Lièvre et Taupes. Quant aux sangliers, ils arrivèrent avec leurs ribambelles de marcassins. « Entrez, entrez ! » les accueillait Elan. Plus on est de fous, plus on rit. Au fourneau, sa femme était débordée par toutes les commandes de chocolat chaud. À l'arrivée des castors, il y avait tellement de monde chez Elan qu'on était serré comme des sardines. Impossible de bouger une patte. Elan eut bien du mal à lire Cendrillon. sa maison était pleine à craquer. À son réveil, il appela la bibliothécaire, puis se rendit à la casse où il trouva un vieux bus. Après l'avoir réparé et aménagé, Elan prit la route de la bibliothèque. Une fois là-bas, il remplit le bus de centaines de livres. « Assez pour qu'Ours et Blairelle et tous les autres animaux peuplant la forêt puissent les emprunter. » « Mais on ne sait pas lire ! » s'exclama Ours. Alors, Elan lui a appris à lire. « Et elle apprit à Blairelle. Qui apprit à Renard ? Lequel apprit à... Non, ce fut l'épouse d'Elan qui apprit à lire à Lièvre. Et Lièvre apprit à Taupes. Tous deux, ils apprirent à lire aux trois sangliers qui apprirent au castor. Peu de temps après, les animaux se mirent à défiler dans le bibliobus pour repartir chez eux, lire leurs histoires au calme. Ou entre voisins. Parce qu'en lisant ensemble, qu'est-ce qu'on s'amuse bien ! Personne, cependant, n'égalait les talents de conteur d'Elan et son salon continua d'afficher complet. On ne s'y sentait plus entassés tels des sardines en boîte, mais bel et bien comme dans un nid douillet. Ce livre est dédié à tous les bibliothécaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...